Musique Meilleur vœu à toutes et à tous, mesdames, messieurs, bonsoir. Musique Nous ouvrons ce journal par cette bonne nouvelle bébé de l'année 2022, un enfant de sexe féminin, est né à 0h01 au centre de santé de Kolda. Un bébé issu du couple Souleymane Baldé et Madame Samba Baldé, tous habitant le village de Bantankountou Maoundé, dans la commune de Medina-Elaz. Longévité à ce bébé qui a reçu différents cadeaux de la part du comité d'organisation sous l'hésite de Madame Diena-Badiak, adjointe au maire de Kolda et de son équipe. C'est pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui au niveau de cette districte. Si c'était au niveau du poste, nous serions au niveau du poste, on se connecte une fois au niveau du poste de santé de Sarousa. Vous pouvez aider, vous pouvez en être témoin. Donc il n'y a pas de parti pris. Donc c'est fait d'une manière, avec l'accompagnement et le témoignage des techniciens de la santé qui couvrent complètement les postes de santé. Mais nous remercions aussi le staff. Nous remercions le staff du docteur Sagna. Tout ce qui est technicien de santé et surtout la maîtresse sachant par intérim, ma petite soeur, Diallo Dierry, qui a su accompagner l'accouchement de ce bébé. Quand on donne un cadeau au bébé, c'est-à-dire que la maman a pu mettre bas un enfant en restant en vie. Et ça c'est des compétences des techniciens. Nous vous disons merci de sauver la maman et de sauver l'enfant grâce à l'accompagnement de tous les puissants. Et nous souhaitons que cela fasse dur. Parce que quand les gens viennent vers les districts, vers les structures sanitaires, c'est parce qu'il y a de la matière. Nous vous faisons confiance, la matière est là. La fondation KDF s'active au développement de Kolda. Ses projets et perspectives sont dévoilés par son président, Ibrahima Bari, et avec Bab Mbalo dans l'émission Premier Contact. Un homme qu'on ne va pas vous présenter, mais qu'on va laisser à l'attitude de se présenter. Et certainement vous allez le reconnaître à travers l'écran. Mais nous avons le plaisir de le recevoir sur le plateau. Ceci qui n'était pas évident, mais qui est venu nous rendre visite, mais également de nous prêter main forte dans nos projets. Alors je m'avais à vous dire bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Alors, pouvez-vous nous présenter ? Oui, je m'appelle Ibrahima Bari, je suis Koldois, je suis né à Kolda, grandi à Kolda, et tout mon cursus scolaire ici au lycée Afamoulou-Baldé. Et après donc le baccalauréat, je me suis rendu à l'université de Saint-Louis, où j'ai fait 4 ans avant d'aller aux Etats-Unis, où je travaille comme expert en management. Je suis également membre fondateur et président général de la fondation pour le développement de Kolda. Alors, quand on entend Ibrahima Bari, les gens en tout cas se réfèrent à un diviste Kolda. Alors, Ibrahima, aujourd'hui, la structure que vous dirigez, Kadef, ils ont eu à mettre en tout cas des jalons au niveau de Kolda. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à ce projet de Kadef ? En fait, Kadef a été créé par des Koldois établis un peu partout dans le monde, aux Etats-Unis, au Canada, en France et en Afrique, dans le but d'apporter notre contribution au développement de la région de Kolda. Cela fait maintenant un peu plus d'un an que nous existons. Pendant ces 18 mois, nous avons commencé pas mal de projets pilotes au niveau de la région. Dans la santé, nous y travaillons depuis plus d'un an. Et nous avons particulièrement mis en place un projet de donne de sang. Et nous avons fait deux événements dans ce sens-là qui ont été universités. Et dans le cadre de la santé, également, nous avons... Ça, c'est la santé. Au niveau de l'éducation, nous avons déterminé qu'il était nécessaire d'agir directement dans le sens d'aider les élèves du terminal. A partir du constat où il y avait déjà des difficultés au niveau du taux de récite de la région, nous avons fait un renforcement d'accompagnement des élèves du terminal qui s'est très bien passé au niveau du lycée Alpha Molo-Baldé, du lycée Médiaï-Roufoula, mais également du lycée de Burakan. Donc ça aussi, ça s'est très bien passé. Nous sommes en train de dévaluer aujourd'hui ce programme-là. Et sur le plan de l'entrepreneuriat, nous avons mis en place un projet de mentorat, un projet pilote consistant à identifier des élèves. Journée d'exposition des visages de la résistance, sensibilisation et communication sur les mutilations génitales féminines. Le centre conseil ados de Kolda encourage ces acteurs. Il s'agit des personnes qui se sont bien distinguées dans ce domaine. Suivons la réaction de madame Fatoumata Bebetamba, technicienne en biologie. Sur les visages de la résistance, si tu parles du visage de la résistance, c'est juste une série de photographies des personnes victimes de l'être faite aux mutilations génitales féminines. Et aussi d'organiser un peu l'exclusion et d'amplifier les dialogues sur les mutilations génitales féminines au niveau mondial. On peut dire Alhamdulillah parce que ça se passe, je ne peux pas dire malveusement, mais bien, Alhamdulillah, grâce à l'appui des partenaires et aussi aux jeunes qui sont là, vous avez vu vous-même, les jeunes qui sont engagés. Et ce sont ces jeunes-là notre cible. C'est par cas, ce sont ces jeunes, et c'est des jeunes filles et des garçons qui seront des papas et des mamas d'eux d'aimer. Et aussi les autorités qui nous accompagnent. Alhamdulillah, on essaie d'avancer petit à petit avec ces... Entre et Cédu, on travaille par ce site du parc du centre conseil ados. Ce sont des structures étatiques, sauf des fois, tu as des partenaires qui sont à Kolda qui ne sont pas à Cédu, ou bien des partenaires qui sont à Cédu, qui ne sont pas à Kolda, mais toutes les activités que le ministère partage, on a les mêmes activités quand même. En culture, Bandimaïk, sur le toit du podium, cet artiste, senteur, compositeur, a reçu les honneurs de la mairie de Vélingras dans son spectacle riche en son et en rythme. Bandimaïk a porté haut le flambeau de la musique bien de chez nous. Restons dans ce chapitre de la musique pour parler d'un autre artiste offkin, il s'appelle. L'homme a initié une activité de sensibilisation contre les violences, surtout en période électorale. Le jeune artiste du Fouladou lance un message fort pour consolider la paix. Le voici au micro de Ibrahima Balde. En politique, l'appel à la paix lancé par le président Makissal est bien approuvé par la coalition Benoboku Yakar de Kolda. Donc, Kolda Kylin, c'est un mot mandin qui signifie un Kolda uni. Donc, vous savez tous qu'on est en phase des élections. Maintenant, nous, en tant que porteurs de voix, avec tout le staff, avec tout le label Casa Kingdom et le Fans Club of King Family, on s'est réunis aujourd'hui pour vraiment montrer à la face du monde que Kolda est unie, Kolda est prêt pour vraiment passer des élections apaisées. Donc, en tant que porteurs de voix et lanceurs d'alerte, nous avons jugé nécessaire de porter ce combat pour vraiment montrer à la face du monde que Kolda est unie. Kolda est devenu un seul bloc, malgré les divergences politiques, mais on est une famille. Donc, nous lançons un appel solennel à l'endroit des différents candidats et des différents militants alliés à la paix et la stabilité pour des élections paisibles. En politique, l'appel à la paix lancé par le président Macky Sall est bien approuvé par la coalition Beno Bokuyakar de Kolda. Daouda Sidibé, coordinateur communale du comité électoral de Beno Bokuyakar et adjoint au maire de Kolda, se résuit de cet appel au micro de El Azkoli. Nous ne pouvons qu'approuver, bien entendu, et nous investir pour que ce message du président de la République, son excellence M. Macky Sall, puisse être traduit en acte concret. Nous l'avions tout le temps dit et nous le réitérons également aujourd'hui, les élections ne doivent pas effectivement nous amener à des excès. C'est une compétition, une compétition doit être non-méritant à bannir la violence sur toutes ses formes. L'appelant, si rien n'est fait, découle vers la violence physique. Nous pouvons être adversaires tout en nous respectant. Nous pouvons être adversaires tout en tenant des propos élégants. Nous pouvons être adversaires tout en nous comprenant les uns aux autres. Je pense que là, il n'y a pas de problème. Le plus important aujourd'hui, que nous puissions nous adresser aux populations de Kolda, qui sont seuls dépositaires du pouvoir en réalité. Et nous avons espéré, comme je l'ai dit la fois dernière également, chacun de nous ici se bat pour améliorer les conditions de vie des Koldois et des Koldois. Si tel est le cas, il ne doit pas y avoir de place à la violence. Vraiment, c'est le message que je voudrais lancer à nouveau. Mais j'ai bon espoir quand même que ce message va être entendu. Parce qu'ici à Kolda, les gens se connaissent, les gens se respectent, mais également les gens ont compris que ce qui doit nous unir est beaucoup plus important que ce qui doit, bien entendu, créer l'effet contraire. Donc, à ce niveau-là, je peux dire sans l'homme de conduite que les élections, bien entendu, seront les élections apaisées. Et naturellement, le meilleur va gagner. Et le meilleur, c'est bien notre candidat, Abdoulaye Biloubali. Médina Yeroufoula, oublié par le chef de l'État dans son discours du 31 décembre dernier, ses grincements de dents se font sentir. Abdoulaye Sissé, membre de la société civile, invite le président Makissal à respecter ses engagements et à accélérer les travaux de la boucle du Foulado. Le voici au micro de Khadidia Tcham. Bon, malheureusement, vous vous qualifiez les réalisations de boucle. Moi, je dis que ce n'est pas une boucle. Parce que la boucle, la boucle est fermée. Mais là, ce n'est pas une boucle. Malheureusement, ce n'est pas une boucle. Parce que la route qui devait quitter Kolda, Pata, Pata, Médina Yeroufoula, Médina Yeroufoula, Fafakourou, Fafakourou, Kolda, malheureusement, cette route a été détournée. Maintenant, elle ne passe plus par Fafakourou, mais c'est une route qui passe par Kandator, Dabo. Donc, quand on me parle de boucle du Mif, moi, je suis vraiment désolé et étonné. Et le président de la République, on attendait vraiment qu'il respecte ses engagements. Parce que quand il parle d'autres réalisations, d'autres réalisations dans d'autres régions, Kolda ne sait pas, on n'a pas senti la région de Kolda. Parce qu'à part la boucle du Mif, il y a des urgences, des urgences transfrontalières. Parce qu'il y a certains villages au niveau des frontières, les frontières, les quatre frontières de la région, il y a des villages, il suffit que les premiers gouttes de plus tombent, ces villages sont complètement coupés du reste de la région. Donc, nous, nous disons qu'il y a des urgences ailleurs. Et le président de la République a occulté vraiment cette question. On attendait que Kolda soit une surpriorité du président de la République. Parce que la boucle du Mif, tout le monde sait que les travaux marchent, mais n'ont pas de camélios. Nous voulons vraiment que ces travaux, qu'on accélère les travaux et qu'on prenne en compte la boucle du Mif. Pas en tronçon, Pata, Kolda, Medina Yorofula, ou Kolda, Pata, Medina Yorofula, Medina Yorofula, Dabo. Non, ce n'est pas ce que le président avait dit. Le président avait surtout parlé de la boucle du Mif. Quand on parle de boucle, vous connaissez ? Vous connaissez ? Prenez l'exemple d'une, comment dirais-je, d'une boucle d'oreille. Vous vous rendez compte que c'est pratiquement une ligne fermée. Mais malheureusement, ce qu'ils nous ont présenté comme réalisation routière ne répond pas vraiment à ce qu'on attendait comme réalisation dans la région de Kolda. Restons dans le discours du chef de l'État prononcé le 31 décembre dernier. Le président Makistal a royalement oublié la question de l'éducation, ce qui suscite une indignation du côté des syndicats et de l'enseignement. Salema Sonko parle de manque de respect du gouvernement à l'endroit des enseignants. En sa qualité de secrétaire général local du CELPS authentique, Salema Sonko et avec Khadidietou Tiam. Sur beaucoup de points, nous sommes restés sur notre fin en tant qu'acteur du système éducatif. Que le président de la République dans son traditionnel message de la République puisse s'adresser à ses compatriotes et aux Sénégalais et aux étrangers qui vivent chez nous pendant 25 minutes sans effleurer la question éducative, personnellement, cela me laisse sans voix. C'est dire qu'il vient de renforcer par ce silence sur le secteur de l'éducation la perception des Sénégalais de façon globale, mais surtout de celle des enseignants qui disent que ce gouvernement n'a aucun respect pour les enseignants. Effectivement, il vient de le confirmer par ce out-là. Ce offre, j'allais dire, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'au moment où l'école sénégalaise commence à connaître des perturbations avec des organisations syndicales, notamment celle du moyen secondaire qui commence à dérouler des plans d'action, que le président de la République ne puisse pas s'adresser aux enseignants, non seulement pour leur rendre hommage pour le travail, le sacrifice énorme qu'ils ont fait pendant deux ans lorsqu'on sait que nous avons connu et nous connaissons encore la pandémie du coronavirus, que le président ne puisse pas rendre hommage aux enseignants qui ont perdu la vie à cause de cette pandémie, d'autres qui ont chopé le coronavirus lorsqu'on a repris le chemin de l'école la première année. Personnellement, ça nous laisse sans voix. C'est dire, encore une fois de plus, que ce régime-là, ce gouvernement, j'allais dire, n'a aucun respect vis-à-vis des enseignants. C'est dire également que l'éducation n'est pas une priorité. Or, dans un pays qui se veut émergent, il faudrait que la question éducative soit une surpriorité à côté de celle de l'agriculture et de la sécurité. Merci. Au revoir. Au revoir.